Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssa, a effectué sa dernière sortie officielle en Périgord au Papieric-Conda, premier employeur privé de Dordogne, au Lardin-Saint-Lazare, c'était le 18 novembre 2021. Des investissements importants, 82 millions d'euros avec un prêt à taux zéro et le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'État, ont permis l'installation de deux nouvelles machines, une super calandre entièrement neuve et une ligne 8 rénovée à près de 80%. Sur ma super calandre, c'est la grosse installation qu'on a vue qui est à l'arrêt. Elle redémarre demain jusqu'au lundi, une semaine après. On pourra faire neuf jours de glacis et après on refait du coaching facile. C'est pour ça qu'on dit qu'on a deux machines en une, parce que j'ai la même caisse de tête. Le préfet Frédéric Périssa avait suivi le dossier d'investissement de très près. Il rappelle la mobilisation intense menée pour sauver ce site. Effectivement, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur quel serait le devenir de cette papeterie, avec ce projet d'évolution de la production, mais qui derrière nécessitait des investissements lourds, de la formation, de la montée en compétences. Tout ça sur un temps long, dans une période où le papier était plutôt en crise. Donc ça a été une mobilisation intense, bien sûr de l'État, mais pas que. Les collectivités locales, la région notamment, ont été totalement partie prenante dans ce projet. Et c'est vrai que je ne voulais pas partir du département sans faire une dernière visite à l'Ecta. Je prends d'ailleurs, M. de Gélis pourra vous le dire, je prends régulièrement des informations, des nouvelles, pour savoir si la mise en production démarrait bien ou pas, s'il y avait difficulté. Donc aujourd'hui, je suis ravi de voir que, ben voilà, ça y est, on y est. Il y a toujours des améliorations, toujours des réglages, mais un, l'outil fonctionne. Deux, les perspectives de marché sont effectivement là. C'est d'ailleurs là aussi une leçon. Il y a trois ans de cela, le secteur du papier était en crise. On a fermé beaucoup de capacités en Europe, en France. Et aujourd'hui, il y a une tension très forte sur le papier. Donc ça veut dire que la force de conviction a payé maintenant un outil qui est compétitif, qui le sera de plus en plus et qui a de lui, devant lui, des perspectives de marché qui sont tout à fait intéressantes. Donc voilà, pour un préfet, c'est assez rare d'arriver sur un projet en très grande difficulté et de repartir avec une entreprise qui, voilà, qui est sauvée, on peut le dire, et qui a vraiment des perspectives de développement et de pérennité. Et c'est tout ce que l'on cherche à obtenir lorsqu'on est représentant de l'État. Là encore, c'est la continuité d'un engagement de l'État auprès d'une entreprise qui est, j'allais dire, stratégique pour ce territoire dans le Périgord. Mes enfants et mes petits-enfants pourront revisiter la papeterie L'État de Condat. Je veux dire, on est parti pour deux décennies, quoi. Voilà, à minima. Donc c'est vraiment un projet qui est très structurant. Je le répète, c'est rare et c'est très enthousiasmant de voir que, de l'annonce d'une catastrophe industrielle potentielle, on rebondit sur un projet qui est vertueux, qui est porteur d'avenir pour ce territoire. Du côté du personnel, c'est un ouf de soulagement. On est heureux de voir cette machine 8 tourner à présent, après deux ans d'arrêt, en fait. Donc quand elle s'est arrêtée en mai 2019, on n'y croyait pas. On s'est dit, elle ne va jamais redémarrer, ça va nous faire encore une machine à l'arrêt. On avait beaucoup de doutes, tous les salariés étaient très très inquiets. Pour nous, c'était difficile à accepter. Et en fait, il y a eu des périodes de formation assez longues pour les gens, pour que tout le monde se remette un peu à niveau pour les formations, pour la nouvelle machine, pour les produits, etc. Et puis ça a redémarré cet été. Et on est agrément surpris de voir qu'en fait, on fait du papier qui correspond aux attentes. Et d'ailleurs, le papier est en cours d'homologation. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Parmi les prochaines étapes, au papeterie de Canda, un projet de chaufferie biomasse, CSR, de combustible solide de récupération. Côté État, les autorisations ont été données. C'est-à-dire que le processus administratif, lui, est finalisé. Maintenant, il faut voir avec l'entreprise, mais les investissements vont être programmés. Et donc, nous sommes partis pour encore deux années. Donc, il va y avoir toute la phase d'installation, de mise en route, d'autorisation administrative de démarrage. Mais là encore, c'est un projet vertueux, puisqu'on part vers une chaudière avec des déchets qui vont être recyclés. Donc tout ça est très vertueux. C'est un modèle, je crois, qui est à regarder de près et qui sera exemplaire pour ce département. Et aujourd'hui, l'entreprise doit faire face à l'augmentation du prix du papier et des matières premières. C'est une crise mondiale, en fait. Que ce soit les matières premières, parce que c'est un marché mondial, et la crise et la demande de papier. Aujourd'hui, en France, oui, tout le monde est content. On est à la quatrième hausse de prix en un an. Et ça représente plus d'une centaine d'euros à l'attente. On visait un démarrage sur la glacine plutôt en novembre et montait progressivement avec tout un processus d'homogation. Aujourd'hui, je suis vraiment en avance sur mon calendrier. On avait besoin d'un apprentissage qui n'était pas le coucher de face. On savait faire. Ça fait des décennies qu'on faisait du coucher de face. Là, c'est un papier plus complexe. Il faut qu'il soit transparent. Il faut qu'il soit beaucoup plus solide. Parce que c'est du papier qui fait 56 grammes ou 58 grammes. Mais ce n'est pas du 100 grammes. Il est beaucoup plus solide et résistant à la tension que le papier classique. Donc la fibre doit être mieux positionnée. On doit mieux la répartir. Il y a un effort de planéité. Donc c'est un papier plus technique. Et là, on est encore dans la phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on découvre des choses, on apprend des choses. On doit capitaliser. Parce que comme je travaille en cinq équipes, il faut que si j'apprends quelque chose sur une équipe, il faut que mes cinq équipes aient cette même information, cette même connaissance. La force de mes équipes, c'est l'équipe la plus faible finalement. Donc il faut que toutes mes équipes progressent à la même vitesse et apprennent à la même vitesse. Et ce qui se passe dans une équipe, il faut que les cinq autres équipes apprennent la même chose. On est dans une formation où on cherche le contact alimentaire. On va passer des certifications. Donc on a besoin de connaissances supplémentaires et on a besoin d'apprendre. Alors c'est sûr que toutes les personnes qui sont sur la ligne 8, eux, ont été formées pendant presque deux ans. La ligne 8, elle a été transformée par Aliment, qui est un fournisseur français en fait. Donc là, c'était de l'adaptation. On avait une vieille machine. Donc on a réutilisé, vous avez vu les coucheuses, la première tête, la deuxième tête. Donc ça, on a réutilisé exactement la même machine qu'avant. Par contre, tout le reste a été modifié entre 60 et 100 %. Toute ma caisse de tête est nouvelle. L'enroulage intermédiaire est nouveau. Ma calandre qui est en ligne est complètement nouvelle. Mon enroulage final a été complètement décalé. Donc j'ai 80 % de ma machine qui est nouvelle. Et l'autre machine, c'est la super calandre, où là, elle est complètement nouvelle et clé en main. C'est du Valmet. Quels sont les buts ? C'est d'augmenter la production ? Ou aussi, en même temps, d'essayer de repartir ? Non, on change vraiment la production. On change. Aujourd'hui, on change. L'objectif premier, c'était d'avoir la qualité, pour pouvoir vendre le papier. Et maintenant, petit à petit, je vais monter mon efficience de ma machine. Après, ce qui est rassurant, ce que j'expliquais aussi pendant la visite, c'est que la vidéo que vous avez vue, là, sur la glacine, c'était ma première journée à 100 % d'efficience. Ça veut dire que je n'ai pas eu une seconde d'arrêt sur ma machine pendant 24 heures. Là, on était le 25 octobre. Je l'ai fait une journée. Après, c'est normal d'avoir des aléas, des arrêts. C'est normal. Mais c'est déjà très bien d'arriver à toucher 100 % pendant 24 heures d'efficience. Au global, la cible finale, mais par rapport à une répartition, coucher une face, glacine qui était de l'ordre de 50-50, je dois être à 120 000 tonnes. Si j'augmente mon ratio de glacine, je baisse mes grammages de machine et j'ai moins de tonnes sur l'année. C'est un choix après, c'est un choix de curseur. Et le coucher de face, je continue. Et là, je suis plutôt à 200 000 tonnes. Parce que la glacine, je suis que... Aujourd'hui, je fais des essais sur du 56 grammes. L'autre machine, je fais du 250 grammes. Donc en une heure, je fais 5 fois plus de tonnes. Si on sent que la glacine va augmenter, on aura intérêt à faire un peu plus de glacine que de faire du coucher une face. Parce que c'est un papier aussi de spécialité. Et c'est un papier qui se revend plus cher, avec plus de valeur ajoutée. Donc il y a plus de valeur ajoutée sur ce papier. Un savoir-faire qui est complètement nouveau pour les gens de condas. Personne n'avait cette connaissance il y a deux ans. La prochaine étape, c'est la Chaudia. C'est la transformation énergétique du site. Et là, aujourd'hui, on fait presque un sans faute. C'est-à-dire qu'on a eu les autorisations préfectorales il y a 15 jours. Donc c'est ce qu'était le planning. Et le planning, maintenant, pour appuyer sur le bouton, c'est fin décembre. C'est une présentation à notre conseil d'administration. C'est un objectif très important, parce que c'est lui qui vous tient compétitif par rapport à la concurrence. C'est lui qui nous rendra moins en écart de compétitivité. Aujourd'hui, même si l'énergie n'est pas chère en France, pour les entreprises qui consomment beaucoup de coûts d'énergie, il y a un écart compétitif entre la France, l'Espagne, l'Italie, parce qu'il n'y a pas les mêmes aides. L'avantage de la Chaudière ? Alors, au niveau de la production, ça ne change rien. C'est juste l'approvisionnement en vapeur. La vapeur, qu'elle vienne d'une chaudière à gaz ou d'une chaudière à CSR ou d'une chaudière même à charbon, c'est de l'eau et de la vapeur. Par contre, au niveau environnement, on consommera beaucoup moins de gaz. Donc, l'écart en euros, tonnes en énergie, on va redevenir plus compétitif que ce qu'on est aujourd'hui. Et on va réduire l'écart avec nos concurrents européens. Est-ce que Condor devient la locomotive du groupe l'État ? Alors, on n'est pas la locomotive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors j'utilisais l'exemple avec M. le Préfet, c'est qu'avant, on était un peu une branche de l'arme l'État qu'on pouvait couper du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais être une racine. Parce que je deviens intégré dans le groupe l'État. Et ça donne beaucoup plus... C'est beaucoup plus difficile, ça donne plus de responsabilités, ça donne plus d'exigences, mais aussi, ça donne une certaine stabilité et une vision. Donc, c'est réconfortant. Une véritable renaissance de l'entreprise. Les salariés le ressentent comme ça, non ? Oui, c'est vraiment une renaissance. Et puis, c'est vraiment une transformation industrielle. Parce qu'on était sur un type de papier, monomarché, monoproduit, monomarché. Et maintenant, je vais devenir multiproduit, multimarché. Et avec des opportunités de création de valeur. Ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse derrière. Une fois que j'ai ma ligne 8, une fois que j'ai mon énergie, qu'est-ce que je vais faire de ma ligne 4 ? Est-ce que la transformation est intéressante ? Est-ce que je ne veux pas créer une autre valeur ajoutée sur le site ? Et qu'est-ce qui peut devenir intéressant pour qu'on a dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent ? C'est complètement différent. On se pose des questions différentes d'il y a 3 ans. Il y a un nouveau PDG du groupe Lecta ? Qui est en cours de recrutement. Parce que l'ancien PDG est toujours là. Mais on a déjà eu une note comme quoi il serait remplacé. Après, ça ne change rien. La décision stratégique a été faite par les actionnaires. Et c'est la stratégie du groupe Lecta. Donc là, ça ne change rien, nous, dans nos choix. Avec l'un des moments les plus importants de cette phase de travaux, ça a été l'arrivée de la machine par le toit ? Alors ça, c'était très structurant au niveau du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a démarré le projet, on savait que s'il fallait être dans les temps, il fallait que mi-avril, on ouvre le toit et qu'on mette les bâtis de la supercalende. Parce que derrière, le planning d'assemblage et de montage était fait. Et le fait d'être capable, mi-avril, d'ouvrir le toit et de mettre ces bâtis-là, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que tout le génie civil était fait, tout avait été préparé pour recevoir. Donc en fait, c'était très structurant. C'était un jalon structurant. On savait que si on le déplaçait d'un mois, on reculait le projet d'un mois. On savait que si on n'était pas à l'heure, on ne serait jamais à l'heure sur le démarrage. Donc c'était un point de vigilance. Et on l'a fait à deux jours d'avance. En fait, au lieu de faire le 15, on l'a fait le 13 et le 14. Et ça permet aussi de se rappeler qu'il y a 7 mois, en fait, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, vous avez vu une machine complète, assemblée, capable de faire du papier. C'est remarquable. C'est remarquable. 24-24, 7 jours sur 7. C'est vraiment de l'industrie de la chimie, en fait. Donc c'est des machines qui ne s'arrêtent jamais. Et là, quand je m'arrête pour passer du coucher une face à la glacine, je m'arrête pendant plusieurs heures pour nettoyer les circuits. Et c'est ça, dans le temps, dans les deux ans qui arrivent, progressivement, je vais m'améliorer, m'améliorer, m'améliorer. Et au lieu d'être la première fois à 12 heures, là, je dois être à 8 heures. Peut-être que dans deux ans, je ne serai plus qu'à deux heures. C'est une semaine sur deux. Lundi, on est passé sur le coucher une face. On s'arrête. Là, on ne fait que 4 jours. Donc demain, on repasse sur la glacine. Alors pourquoi on le fait le lundi ou le vendredi ? C'est pour passer le week-end tranquille, ne pas faire changement les week-ends. Il faut qu'il y ait toutes les forces vives de l'entreprise qui soient là pour assurer ces changements. Et après, on part pour soit 7 jours, soit 9 jours, soit 3 ou 4 jours. Ah non, il y a encore de la formation. Il y a encore de la formation. On va dire qu'il y a 90 % de la formation qui a été faite, mais on découvre encore des choses. Donc on est obligé d'apprendre encore des choses. Et ça va durer peut-être un ou deux ans, cette phase d'apprentissage. Ce sont des nouveaux métiers. C'est des nouveaux métiers. Et puis, il y a des caractéristiques supplémentaires à contrôler. Il y a une partie labo. On va peut-être avoir besoin d'autres installations pour contrôler. On va s'apercevoir que le papier a une vigilance particulière à avoir. Et peut-être qu'on va avoir besoin d'outils supplémentaires. Et donc, il y aura un apprentissage du labo pour faire des surveillances tous les mois. Donc on est encore en apprentissage et encore en formation. Quels pourraient être les métiers que vous recherchez à l'extérieur ? Aujourd'hui, il y a tous les métiers d'industrie. Par rapport à l'inuit, après, c'est que des métiers pas petits. Pas petits ? Pas petits, oui. Mais après, il y a tous les métiers d'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai de la supply chain. J'ai des recrutements qui ont lieu effectivement en supply chain. Je peux avoir de la maintenant. Je peux avoir tout un tas de métiers. Vous pouvez recruter quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences et vous le formez ? On forme. On forme, on forme. Mais c'est ce qu'on fait, en fait, déjà avec la partie papetière. Oui, on a une dizaine de personnes. Un peu plus cette année, on doit être à 15. Mais c'est des contrats de qualification. Donc ce sont des personnes qui viennent pendant un an. Et on fait les formations à l'étage. Donc ils ont une partie formation. Il y a des profs qui viennent pour les former. Et puis ils ont une partie en pratique. Et puis ils reviennent en salle. Et on fait ça pour les former. Le chantier, maintenant, on est capable de faire la qualité. Donc on va avoir forcément des nuits difficiles, des week-ends difficiles. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on a fait quand même la partie, la faisabilité et d'arriver à ce niveau qualité. Ça a été depuis le mois d'août, donc les 4 mois intenses. Là, ça fait déjà quelques semaines où on reprend notre management au nominal. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tous les secteurs.